Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter un outil que nous allons beaucoup utiliser pour expliciter l'exécution de programmes concurrents, je veux parler des chronogrammes. Alors, en guise d'introduction, je vais vous dire ce que j'ai toujours dit à mes étudiants sur à peu près tous les cours de programmation. Il est extrêmement important d'avoir une représentation graphique. Par exemple, pour les structures de données, quand on joue avec des listes, simplement doublement enchaînés, doublement enchaînés circulaires, etc. ou avec des arbres. En gros, quand on manipule les pointeurs, on a envie de s'appuyer sur des représentations graphiques de ce type pour simplement comprendre ce qui se passe. Et moi, je vais vous dire, même si j'ai pas mal l'habitude de programmer, puisque je prends depuis plusieurs décennies maintenant, eh bien, quand j'ai une sous-tournée compliquée, je continue à faire mes dessins avec mes flèches. Au moment où je construis des fonctions compliquées, je regarde avec mes dessins ce qui se passe sur mes flèches, typiquement avec un crayon papier et une gomme. Et vous avez donc ce type de représentation qui permet de remonter les sources de données. Alors ça, c'est pour la représentation de données dans des programmes séquentiels, donc faciles. Et on a besoin aussi, dans des programmes concurrents, de représenter le paralysme. Alors en fait, UML a ce qu'on appelle des diagrammes de séquences et on va, avec ces chronogrammes, s'inspirer de cette idée. C'est grosso modo d'avoir des lignes de temps par acteur. Donc ici, des acteurs humains. Ici, c'est le système. Ça peut être des sous-systèmes éventuellement qui vont interagir entre eux. Là, j'ai vraiment pris un diagramme de séquences simple. Et on va modéliser les interactions. Et donc, l'objectif de cette séquence, c'est de vous présenter la façon dont on va représenter les chronogrammes dans ce cours. L'objectif, c'est d'observer, d'observer la sémantique comportementale d'un programme. En fait, quand on travaille avec de la programmation et encore plus avec de la programmation concurrente, on doit s'intéresser à la sémantique du comportement des programmes. Et donc, vous allez voir, on va disposer d'un certain nombre d'entités, de mécanismes et il faut en comprendre le comportement. Alors, en général, quand on fait les choses très très bien, on utilise des notations mathématiques pour formaliser la représentation du comportement. Mais disons que dans un cours de programmation au niveau licence, c'est un petit peu aride de présenter de telles notations mathématiques. Donc, l'idée, c'est de le voir à travers ces chronogrammes qui vont illustrer des exemples types d'exécution pour des exemples qui seront présentés tout au long de ce cours. Donc, cette notation va être intensivement utilisée. Regardons les éléments qu'on doit représenter. La première chose, ce sont les fils ou les flux d'exécution. Alors, en fait, on va les représenter sous forme d'une flèche qui indique le déroulement du temps. Et on va distinguer deux choses dans un premier temps. D'abord, la partie ici en vert où nous avons l'exécution sur ce fil d'exécution. On risque de l'avoir plusieurs. Un programme séquentiel, vous n'en avez qu'un. Donc, en gros, on n'a pas besoin de le représenter. C'est lui qui est tout le temps vert. Mais ici, on peut dire que ce fil est inactif parce qu'il y en a un autre ailleurs qui est actif. Tandis que ici, c'est lui qui est actif. Et puis, vous verrez plus loin dans le cours, on va avoir envie de représenter des choses qui ne sont pas de vrais fils d'exécution, mais pour lesquelles on a envie d'avoir une représentation. Donc, on peut avoir envie d'avoir une ligne fictive sur laquelle on va attacher, typiquement, des informations liées à cet objet qui peut avoir un rôle sur la progression de mon programme concurrent. Ensuite, on va avoir quelques opérations sur les fils et flux d'exécution. J'utilise fils d'exécution ou flux d'exécution. C'est la même chose pour moi. D'abord, on va être amené à les créer, les détruire. Donc, tout simplement, quand on les crée, on va avoir un créateur qui est plus haut. Et puis ici, on crée, je l'ai appelé T1 ici. Alors T, vous allez voir que les fils d'exécution, on les reprend avec des threads en Java. Donc ici, j'ai créé le fil d'exécution. Et puis, quand il se termine, on aura tendance à être une croix. On peut avoir plusieurs manières de terminer un fil d'exécution. La manière la plus courante étant qu'on est arrivé à la fin de la suite d'instructions qu'il contient. Et donc, par conséquent, il n'y a plus rien à faire. Et puis, on va devoir augmenter les synchronisations entre ces différents fils ou flux d'exécution. C'est-à-dire qu'on va avoir envie d'indiquer quand il y a un passage de témoin d'un fil d'exécution à l'autre. Alors là, pour ça, il en faut plusieurs. Donc ici, vous voyez, par exemple, j'ai un dernier que j'ai appelé main. Vous découvrez qu'il y a un fil d'exécution principal. C'est celui qui est lancé quand vous lancez votre commande. Là, il va créer un fil d'exécution secondaire en parallèle. Et puis, donc, on va représenter que là, il est lancé effectivement. Vous verrez plus tard qu'on a une fameuse méthode start. Ensuite, eh bien, il reprend son exécution. Il l'a perdu un tout petit moment rapidement. Et puis ensuite, il va exécuter un appel de méthode. Donc la méthode, elle est exécutée. Le corps de la méthode est associé à l'autre fil d'exécution. Donc ça, c'est l'appel et ça, c'est le retour. Et donc, pendant l'appel, vous avez passé la main à l'appeler et l'appelant est donc suspendu. Et puis l'appel, on peut reprendre ensuite la main à l'occasion d'un deuxième appel. On peut avoir dans cet appel une suspension, par exemple, parce que le programme ne peut plus continuer de s'exécuter. On verra les conditions dans lesquelles on peut avoir de telles situations. Et puis, éventuellement, un moment, et on le reprendra comme ça, où tous les fils d'exécution de mon programme sont inactifs. Et puis, on peut ici avoir, eh bien, la reprise du fil d'exécution et puis la fin de l'exécution. Bon, évidemment, l'exemple ici est totalement fictif, il ne veut rien dire, mais c'est juste pour vous introduire la façon dont on va le représenter dans les chronographes. Et puis, on peut également reprendre diverses choses intéressantes. Typiquement, quand mes programmes exécuteront des affichages, vous aurez cette petite icône qui veut dire que là, il y a l'affichage. Et puis, vous sentez la présentation de l'affichage qui correspond. Et puis, vous pouvez avoir des icônes comme celle-ci. Et à la place du XXX, vous aurez la valeur que l'on veut reprendre. Et typiquement, ça va être utilisé beaucoup pour ces flux-là pour lesquels, parfois, on a des valeurs de compteur ou de booléen ou des choses comme ça qui s'affichent. En particulier, on verra ça avec les sémaphores et puis les barres de synchronisation vers la fin de cet enseignement. Et bien voilà, vous avez à priori comment faire un chronogramme. Alors, je vous ai donné ma manière de le représenter dans le cadre de ce cours. Mais en gros, vous avez vu qu'on va retrouver tout le temps ce type de choses, quel que soit le type de chronogramme que vous avez. Il y a souvent un fort lien de parenté entre les différents chronogrammes, même s'ils ne sont pas notés de la même manière. Et l'objectif, je vous le rappelle, c'est de mieux comprendre ce qu'il se passe pendant l'exécution de mon programme. Alors, point important, on va avoir un parti pris dans les chronogrammes qu'on va représenter. Vous allez très vite découvrir que l'exécution d'un programme concurrent, c'est quelque chose qui est très difficile à caractériser, puisque deux exécutions qui se succèdent vont être différentes. On va prendre un parti pris pour simplifier un petit peu les choses, qui est qu'on ne dispose que d'un soccer. C'est plus vrai maintenant sur les machines sur lesquelles vous allez exécuter vos programmes. On va faire comme si on avait une machine monoprocesseur. La réalité est bien non plus compliquée que ça, mais c'est suffisant pour comprendre comment les choses se passent au niveau de l'exécution du programme. Donc, on ne va pas aller beaucoup plus loin. Et je vais m'arrêter là. Vous aurez l'occasion de voir moult chronogrammes à titre d'exemple pendant les vidéos qui constituent ce cours. Et bien sûr, une chose qui est à peu près sûre, c'est que vous en aurez à peu près à tous les examens. C'est pour nous une manière très importante de nous assurer que vous comprenez ce qui se passe dans un programme concurrent et pas que vous avez eu de la chance. Voilà, je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada